On va commencer juste à se placer avec les jambes à la largeur des épaules dans notre posture Qigong. On plie les genoux un peu et les pieds, les gros orteils, c'est comme s'ils allaient former un triangle dans l'espace devant. Les épaules sont baissées. On va commencer juste par se lever sur le bout des pieds. Je sais que vous ne voyez pas mes pieds et puis juste se laisser tomber, juste pour s'ancrer un petit peu et laisser tomber toutes les tensions. On va aussi commencer juste à faire des rotations, je trompe, avec les genoux pliés. Et on va commencer avec l'ouverture des canaux dans les doigts. Donc, on utilise le majeur et l'index. On forme un V et on prend l'énergie et on jette à la terre. Donc, on ouvre tous les canaux des doigts. On le fait deux fois à chaque doigt. Et on fait l'autre main aussi. Et on va faire les orteils. Donc, chaque orteil, deux fois. On peut utiliser une chaise ou une table pour se soutenir. Et on va commencer par frotter les mains ensemble pour balancer l'énergie. Et on veut vraiment, vraiment créer de la chaleur entre les mains. Donc, on frotte assez rigoureusement. Et on va venir mettre les mains devant le visage. On va prendre un instant pour sentir la chaleur de nos mains sur notre visage. On peut sentir avec notre nez. Et là, on va commencer à faire un lavage énergétique du visage. On fait des mouvements lents. Comme si on lavait notre visage, mais on ne touche pas. Et les mouvements sont lents. Et on va faire ça pour huit fois. Et on se concentre sur le ressenti. Là, on va faire des plus grands cercles. On va passer par la tête. Pour balancer l'énergie dans l'hémisphère droit et gauche. C'est comme si on plaçait nos cheveux. Et on y va lentement. On va se concentrer avec notre respiration. On sort de notre mental. On va continuer avec le lavage énergétique des oreilles. Dans les oreilles. Donc, on va prendre notre index. Notre doigt. Puis, on va s'imaginer que l'index, il est rempli d'une lumière blanche. Et on va venir illuminer. On va commencer avec l'oreille droite. Donc, on met l'index juste à l'extérieur de l'oreille droite. Et on s'imagine une lumière blanche qui pénètre notre oreille dans notre cerveau. Et ce qu'on va faire, c'est des cercles pour vraiment venir chercher toutes les choses qui sont dans le mental qu'on n'a plus besoin. Donc, moi, j'imagine souvent des discours internes que je veux me débarrasser. Ou des choses que j'ai entendues dans la journée qui ne m'appartiennent pas. Donc, on peut s'imaginer ça. Et vraiment, on tourne. Et on essaie, on ressort et on jette à la terre. On le fait quelques fois, deux, trois fois. Tout ce qui ne nous appartient pas, qu'on a entendu, on le jette à la terre. Les sons qui ne sont pas agréables. Les voix qui nous dérangent ou qui nous disent des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Un instant. Alors, on va continuer. On va procéder maintenant nos mets encore. Et on va s'imaginer deux boules de couleur or, blanche, remplies d'énergie cosmique, d'énergie, de lumière. Et on va venir les poser ici autour de nos oreilles. Il va être sur le haut. Et on va continuer avec le tapotement. Donc, on va commencer avec l'épaule gauche. On tape assez fort. On fait des petits cercles. Et on va continuer sur le bras, jusqu'à la main. On va faire deux, trois fois sur le devant du bras. Et deux, trois fois, on ouvre le bras et on passe par l'intérieur. Et on va prendre nos griffes. Et on va venir vraiment chercher l'énergie qu'on a bougée, puis l'amener sur la terre, tout ce qu'on n'a pas besoin. Et on va continuer avec la deuxième épaule. Ensuite, on va faire notre griffes. On part du haut. On va vers le bas. On jette ce qu'on n'a pas besoin à la terre. On garde la belle énergie qui circule en nous et on jette ce qu'on n'a pas besoin. Ensuite, on va tapoter la poitrine. On va commencer au-dessus, tout autour de la clavicule. On tapote. On y va assez fort. Sur le dessus aussi. Comme si on tapote un piano, finalement. Ensuite, on va taper fermement sur notre petit mouche qui est comme au bas des deux points de la clavicule. Avec la paume. Ensuite, on va faire la ligne de clavicule vers les hanches en tapotant. Donc, on commence en haut, on descend vers les hanches. Ensuite, on va lever le bras et on va faire la côte ici, du sang. Dessus le bras vers la hanche aussi. On va faire la seconde côte. Ensuite, on va y aller avec la ceinture. Donc, on part du côté et on s'en va vers le centre. Merci. Ensuite, on va faire nos jambes. Donc, on débute des hanches vers les pieds. On peut commencer par le devant des jambes. On va y aller quatre fois. Après, le devant, on va passer sur le côté extérieur. Ensuite, on va faire l'intérieur. Et c'est l'arrière. L'arrière, on peut commencer un peu plus haut sur le bas d'eau aussi. Puis, traiter en même temps Instagram. Et si vous êtes deux à un, vous pouvez faire le tapotage du dos. On commence vers le bas. On monte vers le haut. Puis ensuite, on rejette vers la terre. On fait un jeté d'épaule. Je veux un jeté d'épaule. Je veux un jeté d'épaule. Ça y préjette vers le haut. Le haut.